Bonjour, aujourd'hui on va prendre quelques minutes pour parler de dépannage du contrôleur d'ACD HD44780, comme ça. Et puis plus spécialement le dépannage quand il est contrôlé via I2C, avec un backpack I2C comme celui-là, qui permet d'utiliser seulement deux fils, les I2C, au lieu de huit fils parallèles, comme ça l'est normalement. Avant de passer au dépannage, juste quelques mots pour mentionner que ce type d'ACD, le HD44780, c'est vraiment un modèle très populaire. C'est ce qu'on trouve le plus dans les projets genre Arduino, le projet de AB maison électronique. Soit directement comme ça, contrôlé en mode parallèle, ou avec un connoisseur backpack I2C comme montré là, qui permet de le contrôler seulement avec deux fils ou deux fils. Juste par exemple, moi j'en ai dans des contrôleurs de bobines Tesla. Ici j'en ai monté dans un shield, complètement affichable dans un Arduino, avec un keypad intégré de cinq touches. J'en ai dans des LCRMeter, ici dans mon fameux kit de contrôleur de LED à dôme électronique, que vous allez voir dans une autre vidéo. C'est un peu la même chose qu'il est utilisé ici dans le LCD, 20 colonnes par quatre lignes, qui est très semblable au 44780, 16 colonnes par deux lignes. Enfin, très populaire. Première chose qu'il faut dire, c'est que le pin-out du BOSS I2C, c'est le Far West, c'est la jungle, c'est vraiment pas standardisé. Je regarde un module, ici un backpack pour LCD basé sur microchip PCF 9574, entre lui et un autre modèle, ici, qui est un peu différent, qui n'a pas de 10 taux, d'avoir un pot 1 taux pour contrôler le contraste du LCD. Mais le pin-out n'est pas le même. On pourrait penser que c'est le même, mais ça ne l'est pas. Ensuite, si on va dans le I2C, on regarde encore des port extender, deux modèles différents. Eh bien, le pin-out et I2C, ils sont différents sur chaque module. Ça n'a pas été standardisé. Si on regarde ici, un chip de mémoire I2C, ou bien donc, un real-time clock I2C, encore là, deux autres pin-out différents pour le BOSS I2C, pas standard encore une fois. Si on regarde maintenant, dans les motion processing unit, un MPU 92-50, un MPU 60-50, ou un compas magnétique HMC 5583, chacun a tout un pin-out différent du I2C. Je regarde ici, j'ai un ADS 11-15, qui est un E2D, haute précision, I2C. Eh bien, lui, avec son pin-out différent. Le pin-out I2C, c'est la jungle, c'est le far-way, c'est vraiment pas standard. Il faut vraiment surveiller avant de faire un projet. Juste un petit mot pour dire qu'il faut toujours s'assurer que dans le device manager, j'essaierais de préférer qu'on ait bien le bon comport configuré pour parler avec notre UNO, qui est aussi le même qui est configuré dans l'environnement de développement, dans l'IDE. Dans ce cas-là, c'est comme 11 les deux fois. C'est toujours bien important de vérifier ça avant de débuter. Il faut toujours bien s'assurer qu'on a le bon pin-out sur notre Arduino pour le bas C2C, qui est les multiplexiques, les pins A4 et A5, qui sont en A4 et en A5, qui se trouvent être serial data et serial clock du I2C. Enfin aussi, parce que les adresses C2C, des fois, c'est mal documenté, comment ça fonctionne sur chacun des chips. Des fois, c'est des dip switches qu'il faut ajuster, des fois, c'est des dip jumpers à mettre ou enlever, des fois, c'est des traces sur les PCB qu'il faut couper, ou encore le contraire, des gouttes de soudure qu'il faut rajouter sur les PCB pour ajuster les 1, 2 ou 3 bits d'adresse qui font que l'adresse est ajustable sur chacun des chips. Je recommande tout le temps de débuter en roulant le sketch I2C Scanner, comme on voit aussi, du blog de Nick Gammon, qui fait juste avoir une boucle de 1 à 127, qui scanne toutes les adresses en essayant avec la librairie I2C, Wire, Begin... Ah oui, I2C, Begin Transmission, puis les checks que ça fonctionne, puis comme ça, on peut trouver, comme dans ce cas-là, j'ai rien qu'un PCF 9574, là, il le voit à l'adresse 27. Ça permet, je pense qu'il faut vraiment passer par ça au début, parce que des fois, il peut y avoir des incertitudes, puis ça permet d'éliminer les variables dans nos problèmes. Donc, si on revient à notre sujet premier, qui était le dépannage des LCD Backpack, comme on voit présentement, le problème est que, d'un modèle à l'autre, le pinout n'est pas standard. Et puis, le pinout doit matcher ce qui est au LCD, ce qu'on voit, les pins ARS, EWN, RW, le ReadWrite, Enable, les 7 lignes de data, Aton, Anon, Katon, qui se trouve avec le Backlighting, le Read&Write au début. Toutes ces pins-là doivent matcher ce qui a été défini dans la librairie qui parle avec le module I2C. Et puis, comme ce n'est pas standard, bien, souvent, on va perdre du temps parce que ça ne fonctionne pas. Entre autres, on voit sur ce module-là que la pin 1 est à gauche complètement. C'est la seule qu'on voit. Le problème, c'est quand on débute, on prend un programme qu'on trouve sur le Web, on commence à essayer ça un peu. Et puis, des fois, ça ne marche pas. Moi, ça m'est arrivé avec ce module-là parce que le module ne fonctionnait pas avec les libérés standards. Il a fallu que je casse la main des libérés. Et qu'il fonctionne avec le module. Là, pourquoi? C'est que les pins ne sont pas dans l'ordre. Le PCB peut être fait de prendre les pins dans l'ordre, qui est la plus fréquente de ce qu'on retrouve sur le Web. Dans cet autre trouble-là, j'ai créé un programme qui sonne les pins une à une, qui allume les pins une à une sur le Backpack pour voir comment il est piné. Pour qu'une fois qu'il va être branché, je vais voir où vont aller toutes les pins du Backpack versus les pins du LCD, le ReadWrite, Enable, les 8 DataPins, etc. Donc, l'idée, c'est qu'en utilisant le premier sketch, on peut sonner les pins sur le module pour voir chaque pin va correspondre à quelle fonction. Ça fait qu'on regarde en les allumant avec le sketch les pins une à une. La pin, elle donne vis-à-vis quelle fonction du LCD sur le connecteur. Et puis là, une fois qu'on a fait ça, on peut identifier quelle va être la pin Enable, le ReadWrite, les pins Data, etc. Tout ce qui va dans l'instruction d'initialisation dans la librairie. Ça fait qu'ici, on a l'adresse et tous ces pins-là qu'on a pu sonner. Et puis ça, je suis arrivé à le faire en regardant, en allumant les pins une à une sur le LCD Backpack et en regardant sur le LCD ici, quelle fonction qui était vis-à-vis cette pin-là. Donc, une fois que ça s'est fait, j'ai la bonne string d'initialisation de la librairie. Puis là, ça peut fonctionner. Ce qui ne fonctionne pas avec la librairie standard parce que le module n'a pas le pin-out standard. Il reste bien qu'à brancher le Backpack et à l'essayer. Et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Alors, je vous laisse là-dessus. À la prochaine.